Bonjour, nous sommes Cyprien Rochat et Jean-Pierre Rochat. Cette vidéo est produite pour Bien Ensemble. Ensemble. L'art. Non, moi, l'art, tu me demandes, je suis plutôt conservateur en matière de goût artistique très dix-neuvième, début du vingtième, des formes du réalisme, des vertes campagnes, et là, on me demande ce que je bidule au milieu de l'art contemporain. J'apprends, enfin, à ne pas comprendre, à saisir l'objet par mon instinct et le digérer en toute sérénité, comme une promenade à cheval, un lundi de Pâques où, avec mon ami, nous avions été invités de l'autre côté de la montagne. Bien reçus, nous nous étions beaucoup amusés. Pourquoi avions-nous été invités sinon pour la beauté de ma campagne ? Mais comment ne pas se divertir de la beauté des femmes et des hommes ? Et mon ami, pardon, au milieu de ces paysannes, il y en avait une. Je m'exprimais sur l'art, oui, compris ou pas, l'affaire, c'est de s'y sentir bien, se comporter en individualiste, avec un feu de bois à l'intérieur de soi, de créer une intimité. Elle était un paysage, j'avais ça comme œuvre d'art, les paysages, et plus récemment, les paysages urbains ou suburbains. Et je lui disais, ici ou là, tu parais, et elle paraissait, au milieu des friches industrielles, comme la fille du jogger, sur un tracteur rouillé, attachée à la vie par une courroie de transmission. Une journaliste m'interrogeait. C'est parti. Une journaliste m'interrogeait si je n'instrumentalisais pas le corps de la femme. J'ai fermé les yeux et j'ai cherché les yeux, l'esprit de la femme instrumentalisée pour qu'elle vienne elle-même défendre ma position d'artiste irréelle, sa volonté de me braquer, nous formions un couple boiteux pendant qu'elle m'attendait sous mon parapluie. J'ai pensé à toi pendant que tu m'attendais avec mon parapluie. Sous-titrage ST' 501